Le mois de Rajab est le septième mois parmi les mois de l'année égérienne, et c'est un des mois sacrés au sujet desquels Allah a dit Pour Allah, et tel qu'il fut prescrit dans son livre le jour où il créa les cieux et la terre, les mois sont au nombre de douze, dont quatre sont sacrés. Et ce mois est un préliminaire aux deux mois de biens et de bénédictions que sont She'ban et Ramadan. Et le mois de Rajab fait partie certes des mois vénérés à la période anti-islamique. Il a été nommé Rajab car il provient du mot Tarjib qui signifie la vénération en arabe, car les Arabes le vénéraient et délaissaient le combat durant ce mois par vénération envers celui-ci et par respect. Et certains ont évoqué que le mois Rajab avait plus de quatorze noms chez les Arabes de la période anti-islamique. Parmi ceux-ci, El-Assam, car on n'y entendait pas le bruit des armes. El-Assab, car il croyait que la miséricorde s'y déversait abondamment. Haram, car sa sacralité est ancienne. Mouqim, car sa sacralité est affirmée. Et la pluralité de noms pour une même chose est signification de sa grandeur et de son importance. Et en islam, le mois de Rajab représente un rang et un bienfait que n'ont pas les autres mois sacrés, mais il ne contient pas d'adorations spécifiques qui lui sont dédiées par rapport aux autres mois, car rien n'a été rapporté du prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui à ce sujet de manière authentique. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit. Et il en est ainsi pour les hadiths rapportés concernant le mérite du mois de Rajab en particulier, ou concernant le mérite de le jeûner, ou d'en jeûner une partie, ou au sujet du mérite d'une prière particulière en son sein, tel que Ar-Ra'ib, tout cela est du mensonge forgé. Et Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit. Et tout hadith concernant le jeûne du mois de Rajab, ou la prière durant certaines de ses nuits, est un mensonge inventé. C'est pour cela que nous devons prendre garde durant ce mois contre les innovations dans lesquelles tombent beaucoup de gens. Et parmi celles-ci, particulariser sur moi par des prières telles que Ar-Ra'ib et Al-Alfiyah et autres. Le particulariser par le fait de sortir sa zakat spécifiquement durant ce mois. Le fait de particulariser tous ces jours ou certains par le jeûne. Spécifier la 27e nuit de Rajab par une adoration ou une fête en prétendant que c'est la nuit du voyage et de l'ascension du prophète, paix et bénédiction sur lui, Al-Isra wal-Mi'raj. Et il n'y a pas de mal à amplifier les adorations durant ce mois pour celui qui a pris l'habitude de les effectuer en dehors, tels que le jeûne, la prière nocturne et le petit pèlerinage, Al-Umrah. A condition de ne pas croire que ces actes sont plus méritoires durant ce mois, mais cela doit être afin de se préparer au Ramadan. Donc Rajab et tel le vent, Sha'ban tel les nuages et Ramadan tel la pluie. Et celui qui ne plante pas ses graines durant le mois de Rajab et qui ne les arrose pas durant le mois de Sha'ban, comment pourrait-il en récolter les fruits durant Ramadan ? Sous-titrage Société Radio-Canada